Oh les amis et bienvenue pour cette seconde vidéo Alors comment vous dire J'ai fait une petite connerie en fait C'est que C'est que d'ailleurs je vais sauvegarder là J'ai Je pensais que j'étais en vidéo dans le vent si vous voulez Et j'ai pas envie de recommencer les matchs Je vais refaire donc je vais juste vous dire ce qui s'est passé Je vois qu'on s'est arrêté On a dû s'arrêter vers là ok On a dû s'arrêter à l'effet 3-2 On a repris avec un 6-0 contre Contre QVI Doublé de Noudi, but d'Ali, but de Polo Et but de Bastien Dans ce match Nudels Fait un excellent match je crois avec 2 ou 3 passes Décidives Ensuite on a fait 5-2 contre Bourg-en-Brest Avec doublé de Bastien, but d'Ali, but d'Noudels Et but d'Endembele Ce que j'ai beaucoup Et pour finir on a gagné 3-0 contre Lorient Avec un but de Bastien, un de Marvin Un de Malangsar Franchement on a fait des bons matchs Et ce qui est bien c'est que ça jouait vraiment en équipe Tout le monde a un peu scoré Tout le monde a fait des passes Donc c'est cool Tout le monde participe à fond Donc c'est bien C'est pas que Paul qui marque comme au début de la saison Donc ça me fait plaisir Je vous montre un petit peu les stats des joueurs actuellement Merde C'est pas ça que je cherchais C'était plus les rapports d'équipe Bah je vais mettre les rapports du championnat Vous savez ça va nous montrer nos stats à nous Alors Donc niveau but Paul il est à 14 Donc ça a pas mal freiné parce que Paul il marque beaucoup moins en ce moment Pardon j'étais en train de boire Ce qui est plutôt cool parce que ça fait plus Rally C'est quand même parce qu'il a mis 12 buts en 4 matchs Depuis il en a mis A 2 en 5 d'ailleurs je crois Donc il a pas mal descendu niveau buts là Mais c'est pas très grave Il va se relancer bientôt je vous le dis Noudi il a 8 buts Bastien à 6 Alilou à 5 Et Marvin à 4 Donc c'est plutôt pas mal là dessus A moyenne 2 buts en 8 Paul il est à 56 Noudals 88 Bastien 102 Alilou 153 2161 En tir cadré c'est Paul le premier Penalty Paul en a marqué 5 5 sur 5 Bastien je lui fais tirer les derniers Donc il en a 2 sur 2 en championnat En passe décisive Noudi il a 12 déjà cette saison En championnat Bastien est à 5 Et Marvin a 4 Polo a 4 Et si on regarde les stats du coup en rachant la coupe En passe clé c'est Noudals premier Zempolo, Ali, ensuite Bastien Marvin est nombré qui sont là En occasion de créer c'est Bastien le premier Juste devant Noudi Avec Ali, Marvin, Polo juste derrière Pour ça je passe Russie On n'est pas dedans nous On est des trash apparemment Dripamatch, Polo, Noudi, Alilou Ils ne sont pas là Nombre de tirs 30 et Polo 57 Bastien 43, Noudi 34 Alilou 32 Marvin 28 Donc c'est bien tout le monde tire Et pour le reste Je vais vous montrer un peu les stats En coupe de la ligue aussi Où on a tiré Nantes Je ne sais pas si je vous l'avais dit Parce que je ne sais plus Dans quelle vidéo qu'on a battu A New York Donc là dedans En coupe de la ligue C'est Paul Murbiter avec 5 En passe décisive Sébastien le premier avec 4 Et voilà Bref du coup je continue la vidéo Il vérifie juste un truc C'était bien en train d'avancer Alors On avance Donc là on est juste de gagner un match On ne peut rien On va accélérer pour aller contre Chatoru Et normalement Si je fais 4 matchs Sur un match Je compte Nantes Dans cette vidéo Donc c'est cool Là je compte un club de Lillien Je ne sais pas si c'est dans la dernière vidéo Ou si c'est dans la dernière vidéo Que vous avez vu Ou si c'est dans celle Que vous n'avez pas vu du coup Que j'ai pris le contrôle De l'équipe de France Mais J'ai des mauvaises manifestations Il joue pas en même temps Du coup j'ai pris l'équipe de France Alors Pour ça mon équipe c'est ça J'aime bien voir le nombre de joueurs sélectionnés Ok il faut que j'y perde la place C'est une bonne saison Thomas Lemar J'ai eu une assez bonne saison Kurtzuma il est blessé Il faut que je libère des places Je suis con avant de vous mettre Alors Qui on va virer Steven Nantes C'est pas mal au milieu de terrain C'est bizarre qu'il ne soit pas sexué dans la vraie vie Ah bref Musashi Sokos Ça ça tèche par contre Voilà Du coup ça nous libère la place Pour Marvin ça Ensuite qui je peux Tège Là vous me dire Tège J'ai eu Mathieu Je pense que vous avez raison J'aimerais que la porte Bon joueur On va le garder Mbappé on le garde forcément On va virer Thomas Lemar C'est le moins bon de ceux qu'on a là En défense J'ai eu Mathieu Bof Du coup ça va libérer la place Pour certains de nos joueurs Il nous dit Hop Aïdo Hop Voilà Place Griezmann On le garde Forcément J'aurais bien un rôle là Parce que j'ai pas vraiment Faisant de 3 gardiens En vrai Ouais j'ai pas envie d'avoir 3 gardiens Nonied Nonied J'ai pas envie d'avoir 2 gardiens blessés Ou 2 rouges Ensuite Je sais pas si il y a un nom belé Bah à place de Nzonzi Ça passe J'aurais un nom belé Que Nzonzi Voilà Tandien Tu passes en sélection A voir c'est un peu trop tôt encore je pense La défense La défense On va laisser tel quel On va juste prendre Théo Hernandez Qui est un monstre Ce sera notre latérale gauche Théo Hernandez Hop C'est un mot belé gros potentiel Mais bon il est assez petit Glassgrove Il faudrait qu'il bouge de club Pour que je le prenne Le reste ça me plaît bien Comme ça Le reste ça me plaît bien comme ça J'aurais un peu d'autres joueurs J'aurais un peu piqué des joueurs Mais c'est pas grave Du moins qu'il y a les nôtres Hop là Attends on peut pas avoir du tout son potentiel Et tout c'est marrant ça Moi j'ai fait ma liste J'ai hâte qu'elle soit publiée Et qu'il y ait tout le monde qui rage Je mets que Dolberg J'ai mis ce clic Mais c'est pas grave On va s'arrêter juste avant le match du culé Content on va faire 3 matchs Vu que j'ai perdu un peu de temps A faire l'équipe de France On va prendre la cassette c'est des ouf là Ah merde il faut que je remplace Zuma Et à la place de Zuma On va prendre Melangsar J'aurais un peu les joueurs qu'il y a Benzema Payet Mangala Sako Fekir Konagon Ranu C'est quoi ces joueurs rincés là Ah Samuel Oumtiti évident Et il va y être pour full temps Oumtiti C'est quoi cette merde qui est pas Oumtiti en équipe de France Merde c'est obligé que j'ai les gardiens Putain Je vais pas arriver Bappé J'ai pas viré Dembélé J'ai pas viré Coman Varane je garde sur Ah mais j'ai Benjamin Mendy à gauche Je suis sélecteur hollandaise Ouais bah Lucadine mais tu tèches toi Pourquoi je prendrais 3 latéral gauche Tu tèches direct Lucadine Je suis sélecteur c'est bon là on va faire surprise dans l'ice de déchamps machin écarté machin truc bref j'ai hâte de jouer les matchs d'équipe de france aussi alors là c'est bon ouais c'est cool je disais pour le temps d'attente les gars mais il fallait faire la petite qu'il n'y a pas que nancy dans la vie mais j'aurais nommé les stresser parce que j'ai dit qu'il faut faire le jeu pour les supporters arrête un homme de bérette allez c'est parti pour ce match de verset pico je suis un petit peu refroidi à cause du dégoût de pas avoir pu montrer la dernière vidéo mais c'est pas grave à l'île ou à l'île ou station d'emblé les marges et qu'à l'gaïa gaïa qui sent pas la sélection de pio qui va mettre un long on va devant directement sur corse ya à l'île ou à l'île ou marvina qui décale nous dit nous dit qu'elle s'est l'air dit frappe l'arrêt pio encore c'est pas très incisif en nos frappes fait avec beaucoup plus de conviction s'il vous plaît les amis quand je suis à envie à l'île ou le centre c'est beau la reprise et le 9ème but de sa saison et il passe de plus pour à le 10ème et pendant le 100 plus hausse le 9ème en championnat je crois et l'axe passif d'ali encore une ça fait toujours plaisir quand c'est un aidé qui est passeur pour un autre aidé ça montre que ça fonctionne bien les décalages à nommer les c'est à dire que le les liés gauche au pic dans l'axe et vice versa c'est le but auquel magnifique passe de marville vers à lille ou qu'elle soit dit pas ça lille ou encore le centre de bastien la deuxième passive de la vie et le but de bastien qui en grande forme en ce moment qui marque but sur but il est en train de remonter au classement des buteurs sur paul petit à petit alors qu'elle avait commencé très fort paul qui s'est calmée il ya l'arrivée vers à lille ou à lille ou polo qui est plus en meilleure de lancement nous dit nous dit le sens quand je vous fais le terrain plus tôt là un nom bb marvin la frappe la frappe portée de marie c'est une armée la font mon ballon de vente quand on est juste il y a un truc c'est bon je vais voir que j'ai bien de bastien pivot et paul en attaquant avancé nous dit pardon excusez moi j'ai un peu niqué le rite du match avec la balle vers malangassar malangassar qui dégage vers marvin le jeu en une touche et bien fait nommer l'ouverture de la victoire lille ou qui sont en une touche pour bastien quelle action qu'elle ouverte son nom bel et qu'elle revise d'alli et qu'elle finissante bastien à la troisième partie foyer dans ce match déjà il est on fire 23 minutes est-ce que l'on s'il va battre ce record début de 100 pieds de 6 pour le moment on est stuck à 6 c'est bien parti là on est on fire on va mettre un cinquième but avant la mi-temps pour rêver de marquer plus de 6 peut-être 7 qui s'est sur du essor l'aigle des essors j'ai redit enfin vous en verra la dire et et pénalty la faute de manangassar pénalty pour château les cassel roussin à la dire qui est blessé allez allez la font oui la font allemand la frontière avec le pénalty un joueur blessé qui tire c'était pas très malin qu'elle avant la fin impériale elle est peut-être une contre attaque non pas de contre attaque poulot qui décale à l'île où le contrôle était dur à l'affaire il perd la balle forcément enfondeur vers mandat attention nancy qui commence à conséder beaucoup d'occasions faut pas se relâcher il faut continuer d'enfoncer le clou c'est la mi-temps 4-0 match très sérieux c'est reparti allez allez on veut en mode de trois buts en six mois mi temps enfin trois serait bien faire le nouveau record de buts le laisse dans si lorraine non en déshabitant des calmes comme notre habitude on va se calmer entre avoir et du bois a peut-être l'occasion avancé à écorché avant de sortir qu'ils ont pensé en relation nous dit marie un vivant midi encore pérati pénalty et cette fois c'est paul qui va le tirer il peut pas en ce moment marc moi j'avais relancé bassin avec des pénalty on va relancer paul avec des pénalty c'est quand même patient qu'ils tirent chelou et ils le ratent ce coup ça va c'est un petit rôle et d'ailleurs j'ai fait ce qu'on ne fait pas trop qu'elle trône qu'elle trône sébastien je vois à l'île ou à l'un covitch alors nous dit pour paulo paulo quitté à l'honne vers nous dit c'est bien fait allez nous dit il faut centrer et paulo ça passe au dessus il faudrait que paul marc pour se relancer dans ce mois il a du mal cas c'est pas ce match qu'on fera le record de but malheureusement dégagement de ça le 5 s'est blessé je crois je pense avoir vu moi j'ai dans le doute j'ai sorti de m'en donne pas qu'elle veut tout redonne qu'elle vit devant donne et château qui rien 4-2 en mon dieu qu'elle vit devant donne je ne l'attendais vraiment pas celle-là c'est la lucarne droite ok c'est le 5 qui croit à l'exploit maintenant les attaques à fond avec shergi bartelme attention qu'elle est danser avec le centre de bartelme la tête de mandane ça passe au dessus on va accélérer un petit peu le schmilblick c'est la fin du match même si encore 30 secondes à jouer peut-être une réaction on n'en mène pas je pense qu'on va s'arrêter là dessus on se fait autre là-dessus victoire 4-2 a un peu mitigé cette fin de match mais encore une victoire le sans faute continue on sent que des victoires même pas de match nul 3 passes décives pour halilou ah cool j'ai joué un match avec la France bah ça ouais c'est super cool pour le coup pourquoi la barre veut pas apparaître à gauche là un peu chiant on a l'air de perdre de la thune là 0 contre miss ça picote ça je peux plus cliquer ouais après il y aura une vidéo avec Ajaxio clairement et la coup d'oeil contenante donc c'est pas grave si on fait qu'un match de ligue 2 là vu qu'il y aura un petit match contre la club de ligue 1 dans la prochaine vidéo ah de fait attends Griezmann s'est blessé mais non mais il n'y a pas de blessure ah là plus blessure de Griezmann on fait pas abuse et pas gris quand même petit éditeur et plus blessure de Griezmann d'ailleurs par contre j'ai pas taffé ma tactique avec l'équipe de France ça va être à l'arrache ouais c'est très bien comme ça hop deux jours avant le fameux match ah un petit seuil de Kiedes Hongrie 4-0 Roumanie 3 Montenegro Ukraine 5-0 et non tu joues avec la France 19 c'est pas pour moi là mais c'est juste pour qu'il puisse jouer son match pour qu'il soit heureux alors on a fait un duel contre qui à votre avis les Pays-Bas à domicile en plus sinon on battu 6-0 à Biélorussie 1-0 les Pays-Bas 4-0 Suède 2-0 Bulgarie 5-0 Luxembourg 4-0 Biélorussie 2-0 en Suède qu'est solide les régionales d'équipes de France alors mon équipe Hugo Hugo défense Couchel M-Titi après il y a Varane aussi pour l'instant ce sera Varane je pense quand je fais il sera vieux il sera plus l'inverse hop à gauche Théo Irlandaise parce qu'il est super forte simplement hop en offensif à droite c'est Dibet il n'y a pas le choix donc ça me fait un peu le seum parce que je ne l'aime pas je l'aime hop ce joueur n'est-ce pas euh Milutela Nudila 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 oh putain Grévin il n'est pas là chier hum 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 non vage offensif le terrain Marvin forcément clac Kengolo Kante ce diable Kengolo Kante remplaçant Steve Benjamin Mendy classique Paul Pogba on va plutôt mettre Pogba mais j'ai adoré Nugolo Pogba ensuite Numbélé Mbappé en pointe Mbappé en pointe sinon pour tout ce qui est coup de pied arrêté ce qui est à gauche c'est à droite pardon c'est ici à gauche Nudila à droite ali pour les enroulés les corners je vais aller qu'on est rentrant et pour les pénaltys hop Pogba tiens Mbappé Nudila Pogba ah là c'est parti ah non et les consignes forcément offensif fluide allez c'est parti petit match salut pour l'équipe des friends allez c'est parti allez c'est parti allez c'est parti à l'équipe de France quoi la classe s'est incarnée on rentre un petit peu voilà allez Bastien j'espère vous avez marqué il est trop beau le maillot quoi Pogba allez Pogba Paul Pogba est-ce qu'il y a deux mois à tous les gâchements de Pogba loin devant Lucas elle fait pas les cons les gars à Griezmann leur nous dit la contre-attaque nous dit pour Bastien Bastien nous dit encore Lucas accélère il décale sur Paul pénalty pénalty pour l'équipe de France de Luxembourg Paul va-t-il marqué le premier but de l'équipe de France souffrance non c'est l'at après Bastien c'est Paul qui trombe toujours pas de but pour l'équipe de France le coup franc d'Aliou se dégage ça va sur David Callado attention à la contre-attaque d'Ignuson bonjour peut-être de ville non c'est raté Margui récupère Margui accélère une qui peut-être centré il sent ça revient David Callado allez attention les français pas se déconcentrer il suffit d'un point pour aller au mondial Bastien Polo Polo qui passe sur le côté droit il est en poids il se sente c'est bien fait vers Bastien deuxième pénalty deuxième pénalty pour l'équipe de France la deuxième chance pour Polo allez Polo cette fois tu nous l'avais s'il te plaît Polo elle est dedans le but de Polo 1-0 pour l'équipe de France ici avec Luxembourg le Griezmann Pogba Vernudi qui sent le débat ça va ça va ça va ça pénalty parce que dans le jeu on a un peu de mal quand même avec Pogba Marvin a décalé à gauche non il peut faire y aller tout seul il donne à Sidibé Pogba Marvin Pogba Marvin c'est le même type de joueur Marvin Marvin qui décale vers nous dit faire des galères Polo pour Ali Lou Afar des Ilou c'est le poteau pas de prévues en sélection pour Ilou je sais que Bastien et Paul ont déjà marqué c'est déjà section l'équipe de France auparavant mais pour Ali Noudel c'est Marvin c'est une première il faut se bouger le cul les gars allez au centre de Noudi ça revient sur Pogba pas ce dessus il faut mettre le break là les gars on a en danger encore Noudi Noudi non c'est raté cette petite louche en profondeur une pivac il y a une 2-0 contre la biélorussie allez il faut lui déchirer l'hymen à ce him Théo Noudi Marvin qui accélère il décale Alilou Alilou fait la différence de ton côté le sorti les boîtes et de balles la barre transversale on n'a pas de réussite dans ce match entre les pneus ratés la barre transversale c'est la mi-temps on peut encore faire mieux on peut faire encore mieux attention si vous ne marquez pas je fais rentrer Kylian les gars le bas vers Polo qui sente Noudi pour Marvin le premier but en sélection de Marvin pour son premier match c'est magnifique cette action 2-0 pour la France le vrai qui est fait on regarde d'être battu sur des meilleures bases les cadeaux qui est contrées Noudi pour Paul Pogba Marvin qui accélère il peut décaler sur le côté Alie c'est bien fait Alie qui sent entre et la finition Noudi qui marque à son tour son prévue en équipe de France il ne reste plus qu'Ali Loulou qui n'a pas marqué sous l'école en équipe de France mais il est passeur pour le moment Alilou les deux qui seraient recommencé tout au tard magnifique balle de Marvin le risque de gage pour l'équipe de France vers Bastien Marvin Pogba vers Noudi allez Noudi on vient encore Pogba Pogba Marvin nous dit qu'il est qu'elle sur Polo vers Bastien le but de Bastien ça fait 4-0 pour les français la deuxième mi-temps est magnifiquement gérée par les français il manque plus qu'un but d'Ali et tout le monde aura marqué dans ce match c'est au Griezmann c'est vraiment j'ai bien fait de le prendre qui s'inspire de moi disait des champs s'il te plaît Bastien 5-100 vers Ali non ça va sur Pogba Pogba pour Polo qui fera le tueur en pivot de Paul et c'est le 5e but de l'équipe de France qui s'éclate ici au Chambourg et qui est en train de s'assurer de sa qualification grâce à la première place en coupe du monde c'est magnifique sous le fond les français on va faire rentrer Kylian qui est plus fatigué Sébastien donc c'est Kylian qui rentre là on va faire rentrer N'Golo voilà je vais rentrer Benjamin dit parce que j'adore Benjamin dit puis voilà hop les changements sont faits ils sont tellement tranquilles en défense les français Marvin pour Alilou Alilou Marvin vers Mbappé Mbappé qui pivote Mbappé qui frappe l'arrivée gardien Mbappé qui lui aussi voulait participer à la fête est-ce qu'équipe de France aussi on va se relâcher en fin de match parce qu'on va faire un match sur U2AZ N'Golo ce diable de N'Golo quand est avec Nudi Nudi qui décale N'Golo vers Polo pas de triplé pas de triplé en équipe de France pour Polo et c'est bien parce que ça va le relancer pour la Ligue 2 sachant c'est qu'on va dire relancer pour la Ligue 2 alors qu'on joue en équipe de France mais vous doutez que ça va le faire ça va le faire scorer le petit Polo allez Hugo qui dégage le ballon le diable de N'Golo Kanté qui accélère oulala c'était pas ouf ça je préfère quand tu fais des passes N'Golo et c'est terminé la France est qualifiée pour la coupe du monde et s'impose 5 à 0 sur Luxembourg à moins que Alilou non c'est fini c'est donc un 5 à 0 et on en est très satisfait 41 tirs un massacre hop là on a un nouveau match à jouer juste autant en Ligue 1 ça ne me dérange pas trop autant là on va éviter les blessures on est en équipe de France hop là allez on fait des matchs de l'équipe de France on s'arrête là pourquoi il nous met des matchs du FC Mulhouse alors qu'il y a des oh l'irlandiseur qui a battu l'Allemagne tiens on est devant Bilbao devant Bilbao putain il est où est le Barça il est où est le Barça il est où est le Barça et là et là c'est la finition en Bulgarie c'est moins facile que Luxembourg normalement mais je pense qu'on est largement capable de faire un bon score là-bas ensuite on sera tranquille jusqu'à la coupe du monde j'ai trop hâte de faire la coupe du monde d'ailleurs si on avait gagné la coupe du monde la première participation serait grave cool Marvin est grave fatigué pour le coup il va pas jouer ce match malheureusement je le ferai rentrer en jeu Marvin t'inquiète pas parce que ton joueur est vraiment fatigué et Varen pareil il est fatigué de ouf et tout le titi on est pas encore forcément qualifié là on est assuré d'être deuxième alors et on se fera allez c'est parti pour ce Bulgari France match de Siv pour la France pour se qualifier Kanté nous dit oulala on a fait ouvrir le score des engagements c'est chouette c'était un contre son camp la France qui commence très très fort ce match avec Bastien avec Bastien Théo Hernandez qui se sent tranquillement pour la Star Diev la Star Diev pardon Kuntiti récupération des Bulgares avec Milanov il y a beaucoup de non-off dans cette victime magnifique défense de Bastien Pogba Kanté d'ailleurs Bastien qui est venu très très bas défendre c'est cool Alilou qui ouvre vers Polo Pogba qui peut être centré vers Bastien oui oulala c'est la barre traversale c'est dément par mi-temps on n'a pas de chat sur les bas Sidibé Pogba qui est contré par Alilou la tête de Polo et le but c'est Nienoudi pour l'équipe de France 1-0 pour la France et sur Bulga Boris qui va dégager vers Kochani Kochani en profondeur Bastien Arnoudi c'est bien fait Milga accélère c'est contré je commence à fatiguer il est 3h40 du matin j'ai fait 3 vidéos donc une comme vous avez su qui ne sortira pas parce que j'ai chié je vais vous l'enregistrer et je commence à manquer de Teps allez Alilou le coup franc peut-être ça va avoir du gardien dommage j'ai cru toujours pas de coup franc direct cette année pour nous c'est pas terrible ça me titille cette tête il va nous commenter qu'est-ce qui se passe et ben on foutait vers nous il dit qu'accélère le centre oh la la Polo ce qui tu rate où est la finition là Paul oh putain ce qu'ils ont tenté les bâtards les préservés sur corner et contre-attaque 5 contre 2 5 contre 2 allez Alilou ils se sentent un peu trop je trouve mais ils sentent quand même vers Polo et c'est encore là-bas c'est encore là-bas pour l'équipe de France l'équipe de France qui ne concrétise pas ses occasions multiples putain mais ils me franchit avec cette tactique là oh la 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 c'est dangereux là ce qu'ils font sur corner là les corner avec requisito et direct le coup franc allez le Pogba allez Pogba tire tire Pogba bien sûr qu'il faut tirer il faut qu'il décale vers Polo c'est bien fait allez Polo avec toi la tête de Nudis c'est au-dessus il y a des gars il faut marquer là on se met en danger à ne pas mettre le deuxième but rapidement fait rentrer on va faire vraiment rentrer maintenant Marvin en fait il fait rentrer direct Marvin parce qu'il faut du pep sur le milieu de terrain ça manque de grosses percées de Marvin un jeune prodige de l'écrit et le Pogba ils ont les milieux de classe mondiale oula Ailu il s'est blessé Ailu va être remplacé par Kylian on va voir si Kylian fait mieux qu'Ali attention à l'emprise quel but de Chauchel et ses légalisations vulgares on vous a dit de se méfier et ben voilà l'égalisation de la Bulgarie est-ce que Kylian va passer pour les matchs en victoire cette saison quelle emprise de volée sur Terreur de Loris plat on s'est fait salir allez faut se réveiller les français Pogba Mbappé Marvin est-ce plus longtemps à jouer dans ce match faut y aller là les gars Pono qui s'en tire Bastien et la France qui repasse devant avec ses buts et Bastien ils n'auront pas douté longtemps les français mais là c'est la preuve qu'il va falloir remarquer parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un exploit vulgaire il y a une corner la tête de Cochini qui passe à côté Melodiev Galabinov vers Melodiev encore Mof Chobet Milanov C'est bien fait Polo Kylian Mbappé allez Kylian 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 qui s'entend Pénalty Pénalty pour l'équipe de France qui va être tirée par Polo Polo qui frappe ça fait trop la France est qualifiée au mondial la France est qualifiée c'est officiel cette fois il ne va pas la France est qualifiée pour le mondial 2018 les diatats de Bastien ah oui c'est dedans l'affaire est dans le sac le doublé de Bastien sur ce qu'il soit en air de Noudi 4 buts 1 l'équipe de France ce sera fait peur l'équipe de France sera finalement sorti un match je serai sérieux qu'est-ce qu'il dégage parce qu'il dégage Bastien Pogba encore vers Noudi Noudi qui va se centrer peut-être le but de Kylian Mbappé le titi parisien qui répond à l'autre titi parisien et c'est le vrai but de Mbappé en équipe de France qu'est-ce que ça fait plaisir pour Kylian qui a fait une très bonne rentrée et qui est récompensé avec le beau centre de Hudels et la tête de Kylian 5-1 pour la France qui finit en trompe ce match Mbappé encore Mbappé qui sent la tête de Polo la barre et le poteau d'information 4 barres dans ce match pour l'équipe de France mais au final c'est anecdotique l'équipe de France c'est un post-5 hop là et je crois que c'en est finesse de poule cette fois hop voilà 10 matchs équipe de France qualifiée pour le mondial les amis dans les autres poules l'Angleterre fit devant l'Ecosse ah non ce n'est pas encore fait jouer leur match ou Italie qualifiée devant l'Espagne l'Espagne qui a rejoint un tour préliminaire étonnant ça Belgique devant la Bosnie classique Croatie qui fit devant tout le monde classique aussi ah si on perdait avec les pays bagali ils pouvaient encore des remontées en fait ces connards Portugal easy pour eux non donc Allemagne n'est pas perdu contre la République il a gagné 3-2 autant pour moi Autriche ouais Autriche une bonne équipe fit pour un pays égal qui a fait un bon un bon euro Serbi un peu déçu un peu déçu pour eux en Pologne ils ont chié d'habitude c'est une bonne équipe la Pologne ils ont dû chier leur dernier match ah ils ont perdu contre la Roumanie Angleterre devant l'Ecosse c'est classique ouais pas trop de surprises ouais c'est bon deux jours pour Alilou c'est rien ça allez gars je m'arrête là dessus j'ai juste avancé jusqu'au prochain match donc vous allez avoir le droit à un match contre le Gazelle et Kajaxio hop j'avance juste et je sauvegarde et avec les autres je serai dit quoi ok voilà c'est bon j'arrête là dessus bonne soirée les gars à la prochaine à la prochaine